Bonjour et bienvenue on va faire un peu de pvp dans Elden Ring on va se mettre ici il y a beaucoup de pvp c'est une honnêtement c'est un cercle il y a une grâce en plein milieu c'est juste parfait pour le pvp pour ceux qui sont curieux c'est ce que j'utilise je suis niveau 120 normalement j'utilise l'armure de maliket maliket comme ça que ça se prononce maliket c'est peut-être mieux parce qu'on a plus le style on est un peu plus stylé et je peux prendre un arc et tout ça mais vu qu'on va faire que du combat on va se mettre avec ça c'est un peu plus lourd un peu plus d'équilibre et de défense et pour nos armes ça va être ça donc niveau 120 le build qui tourne autour de l'ésotérisme et de la dex beaucoup l'appellent cancer mais bon dex intelligence c'est aussi cancer fois séquence enfin tout est cancer dans Elden Ring ça fait depuis 2011 depuis Dark Souls que tout est cancer donc donc ouais j'utilise ces armes là honnêtement j'aime beaucoup j'aime beaucoup le yari car il a une très très bonne portée et beaucoup de gens se font prendre par ce coup là aussi surtout qu'on peut changer en fait la direction donc ça je trouve ça vraiment sympa après bien sûr ce katana là la rivière de sang parce que très grosse attaque très pratique très puissant en ce moment c'est un peu le cancer on va dire enfin honnêtement non honnêtement le katana en lui même il est pas en duel il est pas extrêmement bon il faut vraiment très très bien le jouer si on veut strictement gagner avec ça parce qu'en duel c'est pas très bien mais après si vous le spammer en genre en invasion sauvage oui là c'est très puissant mais sinon en duel c'est pas aussi bien que ça et après j'ai un fouet épineux en fait c'est pour éviter tous ceux qui veulent parer à mort donc ouais genre ceux qui ont les bucklers les petits boucliers tout ça le fouet ils peuvent pas parer ça donc ça les gens sont un peu perdus quand ils voient un fouet surtout que celui là il a un bon accumulement de saignement c'est plutôt cool et bien sûr notre petit bouclier qui est très léger 1.5 qui est très léger et en plus il augmente un peu la putréfaction poison bon ça c'est pour le pve surtout et on lui a mis la parade magique donc ça me permet d'avoir trois épées au dessus de ma tête si jamais on tire un projectile et d'absorber en fait le projectile et bien sûr de parer une attaque si les gens attaquent genre tout à l'heure j'ai paré par exemple le mec qui utilisait deux cimitards très agressif donc j'ai sorti ça vu qu'ils attaquent genre quatre fois quand ils font l'attaque de lancée bah voilà du coup il s'est fait parer donc en gros voilà c'est ce que j'utilise honnêtement j'aime beaucoup c'est plutôt fun ce build c'est un peu varié tout ça c'est plutôt fun donc on va voir donc on a un premier combattant on salue donc c'est quoi c'est deux rapières mais bon ok agressif ah ouais c'est cool un peu trop agressif sauf que lui il a des rapières et j'ai un peu plus d'équilibre que lui du coup on a pu l'enchaîner c'est con parce que je voulais vraiment le parer en fait pour faire un truc plus stylé mais il a commencé à faire des attaques sautées je pense qu'il a un peu vu ce que je voulais changer en fait par rapport à mon gameplay et c'est pour ça qu'il a commencé à faire des attaques sautées qu'on peut pas parer évidemment et du coup il a fait ça mais bon vu qu'il était très agressif qu'il restait souvent sur moi je me suis dit tiens on va faire exactement pareil que lui c'est à dire monter la barre de saignement et c'est ce qui s'est passé et bon nous on a le yari qui fait quand même beaucoup plus mal que des rapières ah donc ouais c'est cool plutôt sympa ce petit combat plutôt sympa alors qu'est-ce qu'on a katana katana et katana katana ok cool c'est quoi ça oh le mec il se buff bon d'accord ok tu veux te buffer moi aussi je me buff ça marche ouais ça va pas marcher si tu y vas comme ça ça marche pas le mec il voulait faire tortue avec ça donc du coup il peut pas me parer on est d'accord parce que l'enchaînement en fait de la rivière de sang là c'est ultra facile à parer honnêtement si on arrive un peu à voir quand la personne va attaquer honnêtement c'est très simple de parer ça le mec il peut pas parer on analyse un peu la situation le mec il s'est buffé full attaque avec c'est le gelé ce bouclier ce bouclier de la méduse il booste l'attaque et le truc c'est que si vous le mettez sur le dos ça enlève le boost de l'attaque donc ça c'est bon à savoir vous voyez on essaye d'analyser en fait les combats quand ils se produisent honnêtement il faut de l'expérience il faut vraiment faire énormément de pvp pour pouvoir un peu analyser les combats qui se passent au moment même mais j'ai vu ça je sais que s'il le met sur le dos il perd le bonus du buff donc je sais qu'il va pas le faire il va prendre son arme seulement à une main donc ça c'est un avantage pour moi de savoir ça et le mec du coup il est obligé de faire un peu la tortue et il peut pas me parer donc je me suis dit on va sortir la rivière de sang et on va complètement spammer ça en fait ça va faire le saignement il va être stun parce que quand il y a l'explosion de sang ça va le stun donc ouais c'est comme ça qu'on l'a eu qu'est-ce que c'est que ça un mec avec des points que je fasse attention à mon endurance je pense Ah, ça va pas toucher, comment, ah il a beaucoup de, il a beaucoup de, d'équilibre, même avec deux mains ça l'a pas fait tituber, pas mal, pas mal ce build, j'avoue que là je sais, je sais pas trop le contrer en fait, le bouclier ça marcherait pas, il faut, ou le, ouais il faut le spammer avec mon, mon, mon équipement actuel, il faudrait tout simplement en fait le spammer d'attaque parce qu'il peut pas, il peut pas bloquer rien, mais le truc c'est qu'il fait extrêmement mal avec son feu, intéressant, pas mal, première fois que je vois quelqu'un qui utilise seulement des, seulement du feu comme ça, c'était vraiment sympa, il avait que deux sorts en plus, genre la boule de feu basique et la combustion là des mains, sympa, c'est la première fois que je vois ça, la prochaine fois je, je pense que je, je serai mieux, je serai mieux réagir contre ça, c'est reparti, alors, qu'est-ce qu'on a, bonjour, t'as juste un katana, t'as juste un katana pour le moment, ok ça marche, t'as de la foi aussi sur le site, Aouh, oh putain ça me stun, c'est horrible, ok cool, ah c'est horrible la démence, ah j'aurais dû le, lui faire le, ouais pas, ouais je sais pas, je sais pas, il y a beaucoup de cancers là, entre les échanges, il y a eu, il y a eu deux trois cancers, c'est de mon côté, de son côté, moi le spam de la rivière de sang là, quand il était proche, enfin honnêtement, je voyais que ça, pour, pour le battre, euh, et la démence qui est complète, qui est bien, bien abusée, genre ça te touche pas, ça touche pas le personnage, ça fait pas de dégâts, mais ça augmente quand même la barre, c'est affreux, cette magie, euh, honnêtement, elle est très très sympa à faire, parce que bon, parce que, elle est très pétée, euh, mais après j'aurais pu honnêtement, peut-être même, mieux, genre aller plus vite, euh, c'est quand je suis allé derrière lui, pendant qu'il a fait son, son tir, il a, il a chargé en fait, le laser, il a pas chargé la même magie, euh, 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 il fait la même il a il a fait ça le deuxième ça ça fait extrêmement mal et ça mais ça augmente la barre quasiment instantanément je crois et quand j'étais derrière lui au lieu de faire le r1 tout simplement j'aurais dû juste spammer en fait le la rivière de sang tout simplement mais ouais mais c'est cette magie la flamme exaltée c'est un peu débile honnêtement c'est pas tout ce qui est basé sur la démon c'est un peu un peu un peu abusé quoi ça monte trop vite et trop facilement et même si ça touche pas directement le personnage ouais un peu de cancer de tous deux des deux côtés ça arrive de temps en temps bonjour gwindolin ah c'est un magicien ok ça marche t'as beaucoup de vie oh 1856 oh la vache alors si vous savez sur quoi est basé ces dégâts là est ce que c'est par rapport au type de magie que je me prends ou est ce que c'est par rapport au niveau du bouclier parce que moi en pv quand j'ai testé je crois que le bouclier le niveau du bouclier influe sur les dégâts que j'absorbe en fait ça les magiques que j'absorbe et que je renvoie mais je sais pas en fait je suis pas complètement sûr ce que moi le mien il est niveau 24 et du coup il ya magie plus 123 donc est ce que est ce que ça y fait j'en sais rien honnêtement ça c'est combat très intéressant par contre je suis très content d'être tombé sur un mage parce que honnêtement j'en vois très peu les mages ils font tout enfin on va dire que la plupart du temps c'est toujours des grosses magie et tout ça là c'est plein de petits tirs en fait et vous avez vu qu'ils font ils faisaient extrêmement mal moi je suis que 120 et quand je vais dans leur monde aussi il ya un truc à savoir c'est que moi je serai 120 eux ils peuvent être 250 par exemple ils peuvent être 700 s'ils veulent donc ça c'est un peu le problème aussi de me faire invoquer au lieu d'invoquer les gens mais bon c'est pas grave mais voilà ouais je sais pas sur quoi c'est exactement basé les dégâts que je viens de lui faire mais en tout cas ouais il s'est pris 1800 à la one shot il s'est pris les trois les trois d'âge aussi il faut savoir il s'est pris les trois mais ouais bah la prochaine fois il fera attention quand il verra un petit bouclier comme ça c'est cool c'est cool c'est vraiment sympa alors qu'est ce qu'on a on a encore un mage on a encore un mage apparemment ça marche ok carrément élixir et ouais c'est con c'est vraiment bête encore un mage qui ne connaît pas le coup du petit bouclier alors il ya cette magie là qu'il a fait c'est elle est super cancer c'est quand vous avez genre deux personnes qui spamment ça genre ça fait plein de tirs et tout ça c'est super fun honnêtement cette magie est super fun à faire à utiliser mais à esquiver c'est très cancer parce que le tracking est insane alors tout est une scène en fait les dégâts le tracking et tout ça par contre quand vous avez un bouclier comme le mien c'est pas mal parce que là vous faites juste un vous parer dans le vent vous allez vous êtes sûr de prendre au moins fin de parer un truc et d'absorber une magie après il faut résister il faut résister c'est ça le truc il faut résister mais le mec il avait il était complètement 100% certain en fait de de me défoncer en me spammant de magie il avait même pas vu je pense que j'avais des j'avais absorbé en fait un de ses sorts je suis sûr qu'il a pas vu au passage pour ceux qui savent pas on peut absorber un sort mais on peut en absorber plein en fait tout fin tout le temps tant qu'on part on fait des des parades mais vous aurez que maximum trois épées magiques au dessus de vous voilà donc ça c'est ça mais mais cool j'aime bien c'est ce qu'on tombe sur des matches c'est bien parce que honnêtement j'ai besoin de vachement d'entraînement pour les matches c'est reparti on a un gros mec avec un en plus avec une ok il se buff et tout ça marche c'est cool ok d'accord t'as de la chance que mon coup t'a pas touché non ça il a compris il a encore buffé son truc il essaye de me one shot en fait pas mal pas mal pas mal pas mal son build tourné autour du one shot parce que on a vu qu'il faisait de je sais pas comment elle s'appelle cette cendre où il augmente en fait les les dégâts de donc de son arme pour un seul coup et c'est pour ça que j'ai la fiole tout ça mais la fiole l'élixir je l'utilise pas en fait seulement si les gens l'utilisent mais bon après les gens peuvent l'utiliser avant de m'invoquer ça je peux pas le savoir bon c'est pas grave mais voilà je l'ai je l'ai utilisé et c'est vrai que en fait le fait de la de l'aléatoire du coup ça ça contrait le fait que je me suis pris un coup qui était boosté du coup ça a complètement bloqué ses dégâts et après vu que le mec il était très agressif et ça ça les gros les grosses armes comme ça je les pars pas j'essaye pas de parer parce que je suis pas bon en fait pour parer les choses je suis pas pas assez bon donc si je me loupe je me prends une grosse baffe la moitié de ma vie qui part donc je voulais pas faire ça je me suis dit on va on va un peu le le déstabiliser et ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser l'essai de mouche tout simple c'est tout con cette magie c'est tout con mais je l'adore parce qu'elle est super efficace même en pve elle est super super efficace ça envoie un essai d'insectes de sang en fait ça fait des dégâts donc physique et de feu aussi parce que ça 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 brûle certaines cibles donc ça fait bien des dégâts de feu aussi et ça augmente le saignement tout simplement c'est surtout ça en fait ça augmente énormément le saignement donc du coup faire ça le mec il a un peu la pression d'avoir les esseins en fait qui tournent autour de lui je me suis dit c'est comme ça qu'on va l'avoir et c'est comme ça qu'on l'a eu cool sympa ce combat avec une contre une grosse arme comme ça j'ai bien aimé ça apprend un peu comment gérer ça c'est quoi ça oh ça va être un mec super agressif ça marche bien joué il me faut un peu d'endurance j'ai merdé j'ai merdé il a une dague j'avais pas vu j'avais pas vu j'avais pas vu ça je crois qu'il a sorti après en fait pendant le combat enfin après honnêtement avec la cape et tout ça c'est dur à voir honnêtement là c'est une erreur complètement de ma part parce que j'ai vu qu'il avait pour moi il avait genre la lance à une main et rien dans la deuxième main j'ai pas vu la dague je me suis dit quand il va essayer de me de me roll catch donc c'est à dire que quand je fais une roulade il essaye de m'avoir parce que c'est une lance en fait beaucoup de gens essayent de faire ça c'est très simple en fait pour moi 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 c'est pas exactement les mêmes coups donc c'est pas vraiment une lance mais si on prend une lance genre quand quelqu'un fait une roulade vous faites ça fait un petit poc ou alors ouais genre avec ça aussi ça marche genre et voilà le mec fait une roulade vous faites ça juste pendant vers la fin de la roulade et vous le toucher tout le temps et je me suis dit on va un peu le bait et tout ça va faire mal mais on va le bait puis après on le spam avec la rivière de sang mais je me suis dit ça va le bloquer parce qu'il a une arme qui est lente mais il avait la petite dague j'avais pas vu et c'est comme ça qu'il m'a il m'a tué il m'a complètement tué en fait à la dague même très peu de dégâts il m'a complètement défoncé à la dague pendant que pendant que je faisais mes mouvements comme ça en fait c'est pour ça que j'ai fait le deuxième mouvement parce que je pensais aller le tuer mais la dague pas vu la dague c'est cool c'était cool Ok toi tu as un arc runique qui est activé c'est pas très sympa T'as quoi t'as l'arbalète qui tire trois fois D'où tu... d'accord ok. Oh sommeil pas mal ! Ça tue bien bien joué Ça va pas le toucher Ouuuuh pas mal Sympa ! Oh j'aime beaucoup surtout le style en fait Surtout le style Bien c'est con c'est que mon tracking en fait avec mon attaque n'était pas très très bon Euh... l'attaque de la... de la lance là que j'ai Le... le tracking était pas très bon On l'a touché une fois mais ça pas été assez pour vraiment genre stun lock ou quoi que ce soit C'était très bien ! Putain par contre le combat il était super court C'est super rare que j'ai des combats comme ça aussi courts C'est méga méga rare Euh... mais super intéressant l'enchaînement Super intéressant d'avoir utilisé des carreaux en fait qui endorment J'en ai même pas J'en ai même pas des carreaux qui endorment Donc elle a utilisé Parce que c'était un perso féminin Elle a utilisé donc l'arbalète qui tire 3 carreaux donc celle là Arbalète à poulies Avec... euh... avec des carreaux qui endorment Je sais même pas si je peux les fabriquer Putain ça il faut que je le regarde en... Parce que ça a été rapide honnêtement Donc c'est un peu compliqué à analyser aussi rapidement C'est ça Congélation Sanément, protiflexion, poison J'ai même pas J'ai même pas Il va falloir que je regarde comment ça fonctionne ce truc Euh... Pas mal Euh... super enchaînement De m'avoir touché Et j'ai été stené en fait par le coup Après d'avoir tiré 3 fois ça m'a directement endormi Et surtout le coup du dragon C'est très bon jeu parce que En fait c'est pas vraiment C'est un des plus gros sort de dragon Je crois que c'est celui là C'est Placidusax là Ça fait des éclairs en fait Quand il apparaît autour du personnage Et ça ça fait des dégâts Euh... et des dégâts plus ou moins tout autour de vous en fait Donc vous êtes plus ou moins protégés si quelqu'un est à côté Sauf si on fait une roulade Je... ouais J'aurais pu peut-être mieux jouer Mais j'étais un peu complètement euh... Surpris en fait par le coup du saignement Je pensais que ça allait être des carreaux explosifs ou des trucs comme ça Jamais vu quoi encore Une fois que je regarde le... Le wikipédia pour trouver ces carreaux Je savais même pas que ça existait Allez suivant Alors... qu'est-ce qu'on a là ? Bonjour Katana Ça marche Ok, longue katana Belle esquive Sauf que j'ai ça moi pour attraper Attaque Oh ! Oh mon fantôme Ok C'est pas exactement C'est pas exactement comme ça que je voulais que ça joue Ouais j'ai pas trop compris C'est pas vraiment comme ça que je voulais que ça joue Euh... En fait euh... Après moi il m'a brainé sur un truc C'est que je pensais qu'il allait faire genre une attaque de katana Genre courir R1 Euh... À un moment quand je l'ai coursé Sauf qu'il s'est arrêté et il a fait l'attaque avec la queue C'était... honnêtement c'était cool C'était pas mal Parce que je m'y attendais vraiment pas du tout Surtout de voir cette attaque en fait Euh... Donc il faisait la roulade pour s'esquiver Mais au final ça a super bien marché Mon fantôme a... Je crois que mon fantôme est apparu en fait au moment Où il avait fini sa roulade en fait Donc du coup mon fantôme a traqué en ligne droite Le fantôme par contre il fait que des lignes droites Il va pas sur les côtés et rien du tout Mais il va euh... Au point où l'ennemi est au moment où il apparaît Donc du coup bah c'est tombé super bien en fait J'avoue que c'est tombé super bien Il faudrait que j'essaye de le placer volontairement Ce coup là en fait pendant que les gens se repositionnent Mais c'est super compliqué à faire Je pense pas que... Je pense que c'est plus de la chance que quelque chose Je pense pas qu'on puisse le faire volontairement Mais bon euh... En tout cas on va s'arrêter là Ca va faire combien de temps ? Ca va faire une trentaine de minutes que je... Je fais du pvp Je vais m'arrêter là Euh... Si je coupe les temps d'attente On va faire 25 minutes de vidéo un truc comme ça C'est cool Euh... Honnêtement c'était sympa Honnêtement c'était très sympa Euh... On a appris quelques petites choses Les mages étaient marrants Les mages étaient super drôles Encore une fois si vous savez exactement d'où viennent les dégâts Je pense que ça vient du bouquet mais je suis pas sûr Euh... Le fouet on l'a pas trop trop utilisé Faudrait que j'utilise un peu plus Il y a aussi une arme que je veux utiliser C'est ça L'écrou sanguin Mais je pense pas que je puisse le faire en pvp Euh... C'est ça que je veux placer C'est je veux attraper la personne et lui euh... Lui voler la vie quoi C'est marrant Mais euh... Euh... Mais ouais euh... Donc c'est mon build pour le moment c'est cool Honnêtement je m'amuse bien Depuis qu'ils ont euh... Modifié là le... L'ésotérisme En fait il y avait plein d'armes qui marchaient pas avec l'ésotérisme Lors le... Le bonus d'attribut ne fonctionnait pas bien Euh... Maintenant tout devient assez potable quand ça touche un peu le saignement et tout Après bon bien sûr il y a des armes qui sont un peu opées Si vous prenez le yari avec euh... Le sepuku là Je sais plus Je l'ai mis quelque part le sepuku mais je sais plus sur quoi Je crois que c'est sur un autre katana Ouais c'est sur là Euh... 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 Ouais le saignement est extrêmement abusé Mais bon encore une fois c'est pas op non plus Comme j'ai dit hein la rivière sanglante en duel elle est pas op du tout hein C'est vraiment... Ça dépend vraiment des... Des moments où euh... Précis où vous l'utilisez Euh... Mais ouais par contre un truc que j'ai appris donc c'est les carreaux qui endorment C'est les... Les carreaux qui endorment Ça c'est pas mal Ça il vaut peut-être que je l'utilise Que je... Je teste un peu Euh... Tirer 3 fois dans la tête de quelqu'un là Enfin dans le... Dans le corps de quelqu'un ça peut être marrant Ça peut être intéressant En tout cas ce sera tout pour cette vidéo de pvp Si vous aimez je pourrais peut-être en faire de temps en temps Enfin je pense que je vais en faire de temps en temps honnêtement Le... Le pvp c'est... J'aime bien et puis euh... Ça m'apprend parce que je suis... J'en ai pas... J'en ai jamais fait vraiment énormément dans les euh... Dans les dark souls Il y a vraiment que dark souls 1 où j'ai fait pas mal de pvp encore Mais euh... Mais ouais euh... C'est cool c'est sympa En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine Portez vous bien et... Tchao tchao 1957 Color Le babble C'est bon